bonjour bienvenue à tous et à tous au dynamic game de chaland alors n'oublie pas de parler très fort je voudrais être mon ami laurent qui est là pour nous faire tester ou nous tester en avant-première ou en avant-première parce qu'il est sorti depuis un petit bout de temps alors des dix poules dans ce décembre sur playstation voilà des dessous donc très dur à dire vous allez voir c'est vous avez deux personnages vous êtes bloqués dans une boucle temporelle donc voir aura incarné deux personnages tout lancé le shading c'est assez bien réalisé on a on a testé tout à l'heure ouais je n'ai pas trop trop mal donc vous allez voir ce que ce que ça peut donner c'est notre ami qui va l'essayer parce que moi c'est pas du tout ma cam donc on va bien voir donc notre ami laurent est en sapé de paix pro pro commerce pour commerce donc ça arrive au plus et à 6 heures perdu bas il est brouillé fait un peu doit man show c'est un peu de blague ou net donc c'est vrai qu'on prend des bons moments au des bons moments au magasin donc bah voilà on va faire un tel petit blague ou net à faire une blague de toto dans le gère à préparer vous n'a rien à préparer du tout mais c'est ce qu'on va faire on va faire le petit test et puis après on se retrouve juste après pour une petite vanne on va essayer de filmer tout seul pour voir ce que ça peut donner alors nous voilà sur des flux qu'on avait dit justement dans l'introduction c'est parti je vais appuyer sur croix et puis c'est parti pour s'amuser donc vraiment pour vous donner une idée du jeu c'est un peu un peu perché alors c'est une exclusivité ps5 c'est un jeu qui est sorti à 69 euros il aurait pu honnêtement il aurait pu tourner sur ps4 est ce qu'on disait tout à l'heure graphiquement il aurait pu tourner sur ps4 un peu un peu en dessous de ce que pourrait trouver sur ps5 mais mais l'ambiance est assez dynamique c'est pas mal on a trouvé quelques aberrations pendant le jeu donc vas-y vas-y explique nous ce que c'est là alors donc là on est dans le menu du jeu donc on a le choix entre briser la boucle et protéger la boucle boucle temporelle donc parce qu'en gros quand on meurt et ben on recommence à zéro donc là on n'a pas le choix on est obligé de commencer par briser la boucle pour ensuite accéder à protéger la boucle donc c'est parti brisons la boucle c'est parti ouais donc il y a deux des histoires en fait tu fais une première partie avec un garçon et après une seconde partie avec une fille parce que j'ai l'impression qu'on pouvait jouer avec les deux moi alternativement peut choisir au début du jeu mais on peut pas en fait non ah ouais alors le seul problème c'est que du coup j'ai pas j'ai t'es grillé qui a déjà joué donc ouais effectivement ça fait partie du taf au magasin ils testent les jeux c'est très très compliqué comme 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 jeu c'est vrai que comme travail c'est très compliqué mais vous allez voir c'est bien fait c'est bien fait graphiquement c'est pas dégueu franchement je sais pas si les gens s'en rendent compte à la caméra mais c'est vraiment pas dégueu donc là on a un trans palette c'est plutôt pas mal un trans palette si on a envie de transporter les palettes et puis on va continuer donc alors tu recommences quand tu meurs tu recommences au début comment ça se passe un peu ce qu'on aurait tourné au retournard on est tournard on meurre on recommence un peu avant ça dépend des points de sauvegarde mais en général ouais c'est pas trop compliqué on recommence un peu avant donc attention on est sur un écran 4k donc qualité d'image vous allez voir c'est quand même pas mal on a un bon effet au niveau des couleurs des ombres on en a discuté aussi tout à l'heure au niveau des ombres c'est vraiment génial on par contre le ouais c'est un peu ambiance années 70 quoi 70 80 ça c'est pas mal ouais comme fallout ouais il y a un monsieur qui m'a pas vu alors que je suis devant lui des fois il y a des baisses d'aberrations voilà c'est une des aberrations qui va dit voilà pas de casque vous pouvez lui tirer un à tête par contre ça alerte des autres vous voyez sur le côté droit ouais donc interdit au moins de 18 ans et j'ai oublié de dire interdit au moins de 18 ans vous allez voir il ya des scènes c'est où les mecs se relèvent quand il fait beau et voilà et voilà bravo donc voilà tu recommences avant donc ils te remettent en arrière donc tu recommences pas tout niveau mais juste être parti en fait du secteur c'est ça en gros c'est ça d'accord donc qu'est ce qu'on peut qu'est-ce qu'on a qu'est ce qu'on peut dire de la prise en main la prise en main ça m'intéresse par contre qu'est ce que tu peux dire d'après dans un simple comme club duty c'est assez simple les touches sont assez basiques pour changer d'armes c'est pas comme club duty enfin pour changer d'armes ces triangles et pour xbox je sais pas mais c'est sûr et voilà puis sinon après faut utiliser les croix directionnelles pour utiliser d'autres gadgets là on va prendre on va pas les prendre parce que j'en ai pas besoin mais on peut les prendre quand on n'a plus trop de vie là il y a une tourelle automatique avec un blindage ouais donc il n'y a pas moyen de la détruire celle-ci pour le coup exactement donc on va enlever la batterie d'accord ok et puis on va la balancer parce qu'on est violent et puis après on va prendre on peut prendre par exemple la balise la tourelle on va la poser juste devant la petite madame avant que tu meurs voilà et donc là où ils te remettent vraiment pas pas au début début non mais te remettre un peu plus loin dans le niveau quand même c'est quand même pas mal c'est quand même agréable est ce qui est bien c'est que les items qu'on peut ramasser sur les a déjà ramassé auparavant ils réapparaissent ça c'est pas mal ouais puis tu as une voie digitalisée assez bien réalisée intégralement français ouais donc ça c'est moi qui est en train de mourir actuellement voilà ouais alors c'est ça qu'on a remarqué tous les deux honnêtement on peut leur avouer la façon de mourir des ennemis c'est horrible c'est des pantins quoi ils partent dans tous les sens tu as l'impression qu'ils sont montés un coup de batte de baseball dans la tête il faut une vrille à 180 ou à 360 degrés c'est impressionnant franchement c'est c'est pas réaliste du tout là tu t'es fait repérer sur mon ami alors comme avait mobil c'est exactement ça ouais donc le décor est quand même assez grand ça c'est vaste ou pas t'es limité quand même j'ai l'impression non ouais un peu ouais mais c'est des grilles de protection tout autour je suppose que tu vas pas aller plus loin moi j'ai bien ces inscriptions en sur brillant là c'est plutôt pas mal en gros ça c'est pensé aux gars en fait d'accord ce que j'ai compris tout à l'heure en essayant c'est en fait ça ce qu'il dit c'est ce qu'il se souvient avant de quand il est déjà mort avant d'être mort d'accord moi je ne sais pas parler je fais du jeu vidéo c'est normal ah bah merci on va faire des petites glissades sur du béton normal ça c'est pour les tirs donc là tu as les sensations au niveau de la manette là est-ce qu'il y a un retour à un retour à petite vibration c'est pas non plus le top c'est pas ouf quoi à côté de astro playroom tu as essayé ouais astro playroom il me réalise et quand même tu as plus de sensations c'est plus sympa ouais voilà on est à l'étage supérieur et puis c'est tout quoi là on peut tirer des petits pétards il faut que tu t'écartes non et voilà bim mort je me suis pris une balle et dans ce que j'ai compris on a un nombre de vies et quand on dépasse le nombre de vies on atterrit sur sur cet écran donc là je vais vous lire ce qui est indiqué la mort frappe même les meilleurs d'entre nous remonter en selle d'accord dans ça t'encourage à recommencer voilà d'accord ça t'inspire quoi dans cette phrase remonte le cheval mais je pensais pas qu'il y avait deux histoires distincts donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal ouais il faut une connexion au serveur du jeu tu as vu regarde il faut une connexion apparemment obligatoirement pour pouvoir lancer le jeu c'est là le problème de tous ces nouveaux jeux c'est forcément une connexion internet ça c'est mais bon bref donc là on peut aussi voir on a trois avis au total on peut voir aussi de quoi on est mort vous avez tabattu par une tourelle par des balles et voilà c'est terminé les amis j'ai pas ce que vous en avez pensé moi j'ai bien aimé c'était pas mal que ça en avance et j'ai bien aimé également c'est une bonne expérience moi c'est un bon titre donc pas de pas de pas de vannes pas de one man show non tu vas te produire où alors est ce que tu as envie de te produire quelque part tout seul tout seul tout seul one man show donc je vous invite à découvrir Laurent peut-être deux trois contacts s'il y a des gens qui sont dans le monde du spectacle n'hésitez pas c'est un grand grand comique on l'a pas forcément la gueule est fait si vous voulez et vas-y 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 en temps bas c'est qu'est ce qu'une gira c'est une girafe c'est une girafe c'est un c'est un animal sauvage c'est ça mais c'est un coup monté aussi je n'ai pas écrit donc voilà ce genre de blan de blague au magasin donc voilà on passe un moment au magasin on vous cache pas donc pour résumer le jeu alors quelles notes on pourrait lui donner à des deux moi je lui mets un 17 sur 20 à 17 sur 20 quand même autant ouais j'aime bien bon je trouve qu'il est un peu en retard qu'il a un peu non regarde du ciel shading ah non tu trouves qu'il est bien même les personnages qui sont qui meurent d'une façon bizarre ça ne dérange pas après c'est vachement répétitif étant donné qu'on meurt et recommence à chaque fois bah c'est assez répétitif sinon mais ouais mais on part tourner au début par contre c'est intéressant là vous avez la possibilité de vraiment repartir juste avant donc c'est toujours intéressant ça vous permet toujours d'avancer normalement sans être frustré pas comme en retournable on a parlé tout à l'heure là vous recommencez vraiment toi zéro donc là c'est un peu plus fun à jouer c'est très dynamique moi j'ai bien aimé bon par contre quelques aberrations quand vous tirez en tête le personnage ne meurt pas il ya quelques quelques trucs qui vont pas mais autrement donc 17 donc 17 pour notre ami Laurent bon bah 17 sur 20 voilà et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test donc on se retrouvera sur la chaîne pour vous parler d'un nouveau jeu peut-être encore avec laurent alors peut-être peut-être préparer un listing de vannes le coup d'ail girard c'était pas mal ouais je vais y travailler et puis on se dit à très bientôt les amis allez bye bye à bientôt non monte un peu encore un peu voilà qu'on te voit était beau quand même vas-y regarde moi allez c'est parti on va se mettre de ce côté là allez allez